Dans cette vidéo, tu vas découvrir ou peut-être redécouvrir pour les plus passionnés d'entre vous 5 anecdotes scientifiques qui paraissent toutes bêtes mais qui en fait sont incroyables. L'avant-dernière par exemple, même si ça parle de trucs assez tragiques, ça a explosé sur TikTok. A croire que vous aimez ça, et on commence par ma préférée. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passait à l'intérieur de ton crâne quand tu fais ça ? Voici les images. L'histoire qui va suivre est incroyable. Ce scientifique essaye de faire avancer la science et pourtant ses travaux de recherche se retournent contre lui. Ce chercheur en neurosciences découvre malgré lui que c'est un psychopathe. Cette histoire est complètement vraie et c'est arrivé en 2005. Lui, c'est James Fallon. Il est neuroscientifique à l'université de Californie. Son job consiste à analyser des images de cerveau. Il cherche depuis des années à trouver une trace spécifique au cerveau de psychopathe. Un truc qu'on puisse identifier avec des scans de leur cerveau. Et on peut dire qu'il a réussi. Quand une personne montre une faible activité au niveau des régions cérébrales impliquées au contrôle de soi, à la moralité et à l'empathie, il y a des fortes chances qu'il soit un psychopathe. Du coup, James s'est mis à scanner toute sa famille juste pour être sûr. Et c'est là qu'il tombe sur un cerveau qui présente toutes les caractéristiques. Et après plusieurs vérifications, il se trouve que ce cerveau est bel et bien le sien. Pourtant, et c'est ce qu'il dit, il faut le croire sur parole, il n'a jamais tué ou violé quelqu'un. Il dit seulement avoir un caractère détestable et très peu d'empathie pour les autres. Il se définit aujourd'hui comme un psychopathe pro-social. C'est-à-dire une personne qui rencontre des difficultés à ressentir de l'empathie, mais qui parvient quand même à sociabiliser. Je sais pas si tu connais cette émission anglaise. Même si le concept est un peu bof, un peu british quoi, ça parle plus ou moins de science et puis c'est drôle surtout. Lui, c'est Darren Brown. C'est un mentaliste qui n'a rien de mieux à faire que d'inviter des amis pour une petite expérience tout en les ridiculisant à la télévision britannique par la même occasion. Ces cinq invités se sont retrouvés dans une pièce blanche entourée de caméras. Toutes les portes ont été verrouillées. Ils doivent marquer 100 points en 30 minutes pour ouvrir la porte et gagner l'argent. Il n'y a pas plus de consignes que ça. Le chronomètre est lancé et le compteur affiche 0. Reste plus qu'à trouver comment marquer des points. Très vite, ils font preuve de superstition et ils captent pas que le score augmente de manière aléatoire. En fait, dans une autre pièce, une personne appuie sur un bouton à chaque fois qu'un poisson traverse une ligne noire. C'est ça qui augmente le score en fait. Les comportements deviennent de plus en plus bizarres, même pour des Anglais. En fait, il existe un autre moyen de gagner la partie. Depuis le début, juste au-dessus de leur tête. C'est marqué qu'ils peuvent aussi attendre 5 minutes pour que les portes se débloquent et remporter l'argent. Mais ils sont tellement obsédés par leur superstition qu'ils ne voient rien du tout. Ce qui va arriver, c'est l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle a fait beaucoup de bruit. Elle a complètement scandalisé le Japon et le monde entier. Et il y a eu même un mort. Cette femme s'appelle Haruko Obokata. Peut-être qu'elle ne te dit rien pour toi, mais c'est une des personnes les plus connues par la communauté scientifique. Et pas en bien. Voici ce qui s'est passé. En 2014, j'ai publié deux articles révolutionnaires dans une des revues les plus prestigieuses qui existent. Avant ça, il faut savoir que les cellules de notre corps, pour la plupart, sont spécialisées. Ça veut dire qu'elles ne font qu'une tâche donnée. Et si jamais elles se divisent, les deux autres cellules vont faire la même chose. En gros, un globule rouge restera un globule rouge. Et une cellule épithéliade restera toujours épithéliade. Il y a quand même quelques-unes dans le corps qui peuvent donner plusieurs types de cellules. C'est ce qu'on appelle les cellules souches. Mais elles ne sont pas très nombreuses. Voilà, c'est une grande simplification, mais c'est suffisant pour comprendre. Obokata aurait découvert le moyen de rendre n'importe quelle cellule capable d'avoir les mêmes pouvoirs que les cellules souches. Cette découverte est complètement extraordinaire parce qu'elle pourrait sauver pas mal de vies. Mais peu de temps après la publication de son article, on s'est rendu qu'elle avait complètement mytho. La honte était tellement grande que le superviseur d'Obokata s'est suicidé. La revue a supprimé l'article et la scientifique, qu'elle n'est plus un, a dû faire des excuses publiques. On finit avec une expérience un peu bizarre où des scientifiques ont posé un ultimatum à des souris. Soit tu cannes, soit tu te fight. Ouais, je sais. On sait tous que quand deux chiens se rencontrent, ils se verniflent l'anus. Après, tu as grosso modo quatre au scénario. Ils se battent, ils jouent, ils s'ignorent ou ils cannent. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau pour agir comme ça ? C'est la question que se sont posées des scientifiques américains, mais sur des souris. Oui, c'est pas très éthique de faire des expériences sur des chiens, mais sur des souris, ça passe. Il se trouve que les souris ont un système olfactif très développé. Elles vont capter les odeurs du sexe d'une autre souris et les transformer en signal électrique via des neurones. Cette information va droit au cerveau en passant par une région bien spécifique qui va prendre une décision. On canne ou on se fight. Les scientifiques ont réussi à bloquer ce passage chez certaines souris. Résultat, elles ne se battent pas quand elles rencontrent d'autres mâles et ne se pêchent plus quand elles sont face à des femelles. Je trouve que cette technologie pourrait faire beaucoup de bien à l'humanité, pas toi. Merci d'être resté jusqu'au bout, tu es un spectateur d'or. Tu mérites même, je pense, de rentrer dans notre club très sélectif d'abonnés. C'est le petit bouton là, juste en dessous. Juste ici, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada